Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est une grosse défaite de l'OTAN du côté des lignes de front de Kursk. On nous annonce qu'une nouvelle localité a été libérée aujourd'hui et qui est désormais entre les mains des troupes russes qui sont sous contrôle des Russes. Mais hormis ça, Mesdames et Mesdames et Messieurs, il y a des destructions majeures, des engins otaniennes que la Russie est en train de mettre ici hors état de combat. On nous parle de plusieurs destructions sur les lignes de front et la Russie avance à l'infini. Alors, Mesdames et Mesdames et Messieurs, le côté otanien-ukrainien sont en train de procéder toujours, comme d'habitude, comme à la Koutimi. Ils essayent de percer des lignes de défense russes du côté de Kursk, mais ils ne parviennent pas. Et ils sont en train d'enregistrer d'énormes pertes. D'hommes comme de matériel, vous comprenez ? Alors, par rapport à cette situation, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle de ce qui s'est passé aujourd'hui, en ce jour du 20 septembre 2024, depuis la ligne du front de la région de Kursk, cette région frontalière à l'Ukraine. Alors, rassurez-vous de partager au maximum la vidéoconférence. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et des cœurs. Je vous en prie, poussez énormément de j'aime et des cœurs, parce que les nouvelles sont bonnes. La Russie avance et continue d'avancer. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire « Vive la paix dans le monde ». « Vive la paix dans le monde » ou encore écrivez « Salut état d'urgence ». C'est très important, vous comprenez ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Selon les informations officielles, les forces armées russes ont détruit les chars suédoises « Streetvan » 122, à la base « Léopard » dans la région de Kursk. Selon RT, ça c'est la radio, la télévision russe. RT, c'est une télévision russe. Alors, la 21e brigade de fusilés motorisée des forces armées ukrainiennes a envoyé un groupe blindé avec le « Streetvan » suédois 122 dans la région du village de Vézeloye, où ils ont été découverts par les troupes russes. Les forces armées russes ont attaqué avec des drones FPV et à la suite d'un tir précis, le char a été complètement incendie. On ne parle pas de détruire, on dit que le char a été complètement envoyé en fumée. Lui et ses hommes, vous comprenez ? Alors, les bombardiers russes ont attaqué la plantation forestière où se trouvaient des militants des forces armées ukrainiennes à l'air de bombes guidées, les fabes avec l'UMPC. Ça, c'est une catégorie de fabes vraiment très puissante. Oui, ces fabes ne blagent pas du tout. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, la localité qui a été libérée ici par l'armée russe, selon les informations, nous dit que l'armée russe a libéré la localité de Konopelka. Konopelka russe a été libérée dans la région de Kursk. Alors, l'ennemi continue de tenter de percer jusqu'à Glukovo, dans la région de Kursk, selon les correspondants militaires du printemps russe. Les combats dans cette zone ne s'arrêtent pas, même si l'intensité tend encore à diminuer, peut-être l'ennemi se regroupe-t-il avant de nouvelles vagues d'attaques, écrit la chaîne RT. Donc, selon les informations qui nous parviennent, ils disent que la destruction de l'infanterie des forces armées ukrainiennes dans la région de Kursk, qui se cachaient dans les maisons et les poulaillers, le chat et le chien ont réussi à quitter les lieux. Mais les russes, les russes, ça c'est quelle moquerie ça ? Donc, les russes, ils veulent dire que le chat et le chien ont découvert, ils ont vu le danger venir. Partagez-moi la vidéo. Les russes, ce sont des moquers vraiment. Il vous dit, ces gens, ils cherchent tous les moyens pour se moquer des Ukrainiens et des Otaniens. Donc, ils veulent dire par là que même les animaux ont été prudents sur ces frappes de la Fédération de Russie. C'est ce qu'ils veulent par là dire. Le chat et le chien ont fui avant la frappe. Alors, mesdames et messieurs, voilà ici des grosses pertes que l'Ukraine et ses allées plus précisément de l'OTAN parce que ce sont des sangiens otaniennes qui ont été complètement détruits et envoyés en fumée. Vous comprenez ? C'est une grosse perte pour l'Ukraine et ses alliés parce que ça va les anéantir. Ça les anéantir, en fait, du côté des lignes de front. Ils sont en train d'être détruits. Et pendant cette destruction, les troupes russes ne font que libérer des localités. Ils ne font qu'avancer. Ils ne font que prendre de l'ampleur sur le terrain. Et chez les Ukrainiens, ils sont en train d'être affaiblis militairement parce qu'on détruit leur matériel. Ils n'auront plus où aller. Ils seront obligés de se rendre. Soit ils vont faire un réplique stratégique, soit ils vont se rendre aux troupes russes. Et comme nous savons tous du côté ukrainien, il est interdit, formellement interdit, de faire retour en arrière. Oui, c'est cette nouvelle donne qui s'était mise sur les lignes de front. Lorsque vous allez au front, interdit de faire retour en arrière. Sinon, ce sont tes propres collègues qui vont t'envoyer au repos éternel. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça chauffe réellement sur les troupes ukraines au temps depuis la région de Kursk. Oui, ils viennent encore d'avoir une grosse perte et des échecs cuisantes en cette journée du 20 septembre 2024 où la Russie, en ce moment-ci que je vous parle, est encore en train de se préparer d'envoyer du renfort dans cette localité de Kursk. Oui, pourquoi je le dis ? Parce que du côté des ukrainiens, eux aussi se préparent à encore envoyer plusieurs hommes dans cette localité-là. Donc, la Russie est en train de se préparer en conséquence par rapport à ce que l'Ukraine, elle aussi, se prépare. Vous comprenez ? Donc, les combats seront tellement féroces dans cette localité de la région de Kursk durant les prochains jours à venir. Mais, c'est qui est sûr ? Les Russes sont invincibles, il faut le dire. Parce que, même lorsque un soldat russe tombe, il y a au moins 10 soldats ukrainiens qui sont déjà tombés. Oui, ça c'est le code, c'est le devoir. Lorsque vous voyez, vous entendez, un soldat russe est tombé, sachez qu'il y a au moins 10 à 15 Ukrainiens qui sont tombés sur le front. C'est de ça qu'il s'agit. Les réalités sont là. Nous avons des résultats. Si les Ukrainiens et otaniens étaient puissants, c'est qu'ils devaient pousser les Russes jusqu'à entrer au fin fond du territoire russe, vous comprenez, et prendre même encore certaines d'autres localités et faire de ça leur passion. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation est critique sur les troupes ukraines au temps du côté de Kursk. en ce jour du 20 septembre 2024. Partagez massivement la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde et surtout, n'hésitez pas de la sécuriser avec beaucoup de j'aime et des cœurs. Surtout, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez en commentaire, salut, état d'urgence, ou encore, faites des cœurs en commentaire. Si vous ne pouvez pas, mettez, vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.